Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, et, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour ne pas être pris au dépourvu dans la bataille qui les oppose à la CEDEAO, semblent peaufiner leur stratégie de riposte en cas des sanctions contre le Mali. L'une des stratégies pour contrecarrer les sanctions serait sans nul doute le retrait des trois États de l'aide de l'organisation sous-régionale. Multipliant les rencontres d'échanges, annonçant la création des structures et renforçant les liens de coopération entre les trois États sahéliens, la bataille semble déjà lancée entre Bola Ahmed Inubu et le colonel Assimi Guata, les deux têtes de proue des deux camps qui se regardent en chien de faïence. En effet, s'il est presque sûr que la CEDEAO va prendre des sanctions à l'image de celle d'une IG contre le Mali qui a décidé en toute souveraineté et de façon unilatérale de prolonger sa transition en violation de son engagement, il faudrait également s'étendre à une riposte de la part des États mis sur le banc des accusés. En pareilles circonstances, deux questions légitimes tarauderaient tout bon esprit, la première est celle de savoir si les autorités actuelles des pays de Léon la légitimité de procéder au retrait de leur pays de la CEDEAO, La deuxième question est quelle sera l'attitude de la CEDEAO qui verra son image écornée et de son autorité bafouée en dépit de tous les moyens coercitifs dont elle dispose. Inubu et ses pères sont attendus de pied ferme par le colonel Assimi Guata et ses frères d'armes du Burkina et du Niger. Au-delà des slogans et de menaces des États de Lé, ces pays pourraient-ils résister aux sanctions de la CEDEAO, surtout étant entendu qu'ils sont tous les trois des pays sans littoral avec une économie fortement tributaire des pays qui les entourent ? Pour rappel jamais la CEDEAO n'a été autant humiliée que sous la présidence de Bola Tinubu, président en exercice de l'organisation et qu'il soit dit en passant, président du pays le plus puissant de la zone. Et pourtant dès son élection par ses pères à la tête de l'organisation, des grandes annonces ont été faites et il a même semblé sonner la fin de la récréation par rapport au changement constitutionnel et au coup d'État. A la surprise générale et comme tétanisé, un coup d'État, le plus stupide au monde a été perpétré au nez et à la barbe de Bola Tinubu, celui du général Abdou Rahman Tiani, au Niger. Bola Tinubu va-t-il se racheter en lavant l'affront que les trois pays lui ont infligé ou trahir ses mandats en étant complice de la fragilisation de la CEDEAO ? Une solution à l'amiable serait la meilleure option pour résoudre les crises qui secouent l'espace CEDEAO ? S'agissant des sanctions qui profilent à l'horizon, elles vont non seulement être totales et à coup sûr fragiliseraient les économies des trois pays et finiront par créer une tension sociale. Donc avant d'engager les trois pays du Sahel dans une autre aventure, il serait loisible de négocier avec la CEDEAO pour une sortie de crise en proposant un chronogramme très raisonnable et bien argumenté. Ce chronogramme pourrait être la base d'une négociation avec l'organisation sous-régionale pour éviter que les sanctions surtout économiques ne s'abattent sur des pays dont les habitants vivent avec moins d'un dollar par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !